... Bonsoir. Bonsoir. Je vois que vous avez déjà un fan club. Non, je ne peux pas dire, mais j'ai oublié de mettre mes lunettes de myope. Vous arrivez à voir après, peut-être que tous vos amis lèvent la main pour vous rassurer. En tout cas, je suis très, très touchée de voir des visages que je connais et puis de voir des tas de visages que je ne connais pas. Et donc, je suis très, très curie. Je me demande pourquoi ils sont venus. Alors, a priori, ils sont venus puisque nous allons parler de votre ouvrage qui s'intitule La reformulation empathique. Comment vous comprendre les uns les autres et vous le montrer ? Alors, évidemment, la première question, c'est la reformulation. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, on a bien compris. Florent Seignel, on vous connaît aussi sur ce principe d'abord d'expérience qui, ensuite, vous fait prendre la plume. Dans ce livre-là, j'ai envie de dire presque tout particulièrement. Donc, on voit bien que vous avez quand même essayé la formulation déjà. Et puis, vous êtes arrivée à la reformulation. Mais quand même, en dehors du livre, j'aimerais savoir ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez été heurtée à un moment donné dans une conversation ou dans plusieurs avec cette question de la reformulation ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je vais dire une chose à long terme et une chose à court terme. Une chose à long terme, c'était il y a 22 ans. Et c'est très facile parce que ma fille, qui est maintenant à 22 ans, avait 15 jours. Donc, c'est très facile à calculer. Et je suis allée dans une association qui ne s'occupait pas du tout de la reformulation, mais de l'allaitement. Et c'est vrai qu'on a besoin de s'entraider quand on allait nos enfants. Et donc, je me retrouve dans une réunion avec beaucoup de femmes qui allaitaient leurs enfants. Et on discute de tous les petits problèmes qui se posent. Et puis, dans cette assemblée de femmes, il y avait une psychiatre qui, elle-même, allaitait ses enfants. Enfin, elle venait pour ça. Et voyant que cette réunion marchait bien, qu'on s'entendait bien et qu'on avait un peu toute la même manière de vouloir élever nos enfants, elle nous propose un stage dont elle avait trouvé le protocole au Canada. Donc, c'était une fille qui vraiment explorait toutes les possibilités. Et elle nous dit, on se voit tous les 15 jours et on discute de communication parents-enfants. Alors, nous, frétillantes, parce qu'on avait ça à cœur, parce qu'on adorait être entre nous, parce que nos enfants aimaient bien aussi être entre eux, on se dit, allez, on y va. Et donc, tous les 15 jours, elle nous apprend des choses. Et là, assez vite, elle nous apprend, en fait, une chose qui n'est pas du tout évidente. Mais sauf qu'une fois qu'on l'a assez, on se dit, mais évidemment, c'est que la parole la plus importante qu'on peut apporter à son enfant, c'est d'abord de le comprendre. Et ensuite, de discuter avec lui de la manière de s'y prendre. Alors que normalement, on fait le contraire. On dit d'abord, tu devrais, tu dois, il faut absolument ne pleure pas, il n'y a pas de quoi pleurer, il n'y a rien de grave, tu t'en remettras, etc. Et puis, on oublie un peu de le comprendre. Et donc, l'idée qui a surgi comme ça dans notre vie de maman, c'était l'empathie. C'est d'abord comprendre et après, on verra ce qu'on fera de cette compréhension. D'abord, valider ce qui se passe, le sentiment, la détresse, la tristesse, la colère. Et puis après, on verra ce qu'on en fera. Et donc, l'empathie est entrée là, dans ma vie. Mais il n'y avait pas que l'empathie, parce que cette psychiatre, elle avait une écoute quand on parlait de nos problèmes. Parce que tous les 15 jours, on revenait avec nos histoires, comment on avait réussi à appliquer ce qu'elle avait dit, comment on s'était retrouvés dans des situations inextricables, etc. Et elle nous écoutait d'une manière qui était renversante. Il y avait quelque chose dans son écoute qui nous mettait complètement à l'aise, qui ne nous culpabilisait pas, qui nous permettait d'aller plus loin, qui nous permettait de chercher, qui nous détendait, qui faisait qu'il n'y avait finalement rien de très grave. Enfin, ça mettait une atmosphère qui était incroyable et que je ne connaissais pas. Et puis, peu à peu, je me suis rendue compte que c'était parce qu'elle reformulait. C'est-à-dire que quand on disait qu'on avait été embêtés parce que notre enfant avait renversé le chocolat au lait le matin, et puis, enfin, bref, que ça avait été compliqué, qu'on avait été débordés, elle ne nous disait pas du tout qu'on n'avait pas appliqué ce qu'il fallait, qu'on n'avait pas fait, qu'on devrait, qu'on aurait dû, qu'il fallait. Elle commençait toujours par valider le sentiment et la situation dans laquelle on s'était retrouvés. Et alors ça, ça m'a... Je crois que ça a changé ma vie, quoi. C'est-à-dire que ça a changé mon idée de la communication, mon idée de la communication, ma conception de la relation humaine, c'est-à-dire à quoi on sert quand on est un autre pour quelqu'un, qu'est-ce qu'on peut lui apporter, le sens des priorités dans les relations, et puis aussi l'idée que communiquer, ça pourrait peut-être s'apprendre. Et vraiment, ça m'a bouleversée. Parce qu'avant l'empathie, moi, je lisais Françoise Dolto. C'était Françoise Dolto, c'était ça qu'on lisait quand on était jeune maman. Et il y avait, chez Françoise Dolto, il y avait une idée de respect de l'enfant. Alors ça, c'était très, très fort. Respecter l'enfant, l'enfant est une personne et on le respecte avant tout. Donc là, j'avais appris ça, mais j'avais pas appris l'empathie et j'avais pas appris l'outil majeur de l'empathie, parce que bien sûr, c'est pas la seule chose, qu'est la reformulation, c'est-à-dire cette validation. Et à partir de là, j'ai compris que c'était pas seulement pour les enfants, c'était pour toute relation. Cette validation est extraordinaire. Elle met dans la relation une paix, une possibilité de se dire, une générosité qui est délicieuse. Vous voulez dire que finalement, après la période Françoise Dolto, vous avez découvert qu'il n'y avait pas que l'enfant, mais que pour que l'enfant soit respecté, il était question de lien. Oui, que ce qui nourrit profondément un enfant, c'est de se sentir libre de dire. Et ça, Dolto le disait. Elle disait, le langage, c'est la nourriture profonde de l'enfant, tout est langage, il faut parler aux enfants dès la naissance, ils comprennent tout. Elle le disait. Et donc ça, pour moi, c'était acquis. Mais ce qu'elle ne disait pas, c'était ce langage particulier qui consiste à valider le sentiment de l'enfant. Elle le disait sur le désir, et je me souviens très bien, et je le cite dans le livre, parce qu'elle disait, quand un enfant exprime un désir, au lieu de lui dire, tu fais un caprice, là, c'est vraiment horrible cette phrase, d'ailleurs ce mot de caprice est épouvantable, commençait par lui dire, voilà, tu désires ça, tu voudrais ça. Et puis après, on verra si on peut l'acheter, si on peut se le procurer, si on peut jouer avec. Mais la première chose, c'était de le valider. Mais elle n'en faisait pas une théorie globale. Et c'est avec cette psychiatre que j'ai déplacé l'accent, c'est-à-dire c'était la compréhension. Et cette compréhension, elle permet effectivement un lien avec les enfants. Alors ça ne devient pas tout rose, et on a des conflits. Mais on a des conflits sur fond de tentatives de se comprendre. Et ça change tout. Et ce n'est pas seulement les enfants, c'est les conjoints, c'est les amis, c'est les inconnus, c'est les élèves, c'est toutes les personnes qu'on rencontre. En fait, c'est la relation qui se nourrit profondément de la compréhension. Est-ce que ce livre, du coup, vous pensez que vous l'avez maturé pendant 22 ans ? Oui. Parce que maintenant, je vous parle du court terme. Parce que là, c'est toute la période. Alors c'est vrai que pendant cette période où j'étais tombée amoureuse de la reformulation, j'en ai usé et abusé, et j'ai vraiment embêté tout le monde avec la reformulation. Pendant 22 ans ? Reformule-moi, reformule-moi. Où je reformulais à tort et à travers, et il y avait vraiment des gens qui me disaient mais tu nous saoules avec ta reformulation, c'est systématique, c'est lourd, c'est arbitraire, c'est compassé. Alors j'ai mis un peu de... J'ai mis un peu d'art. Enfin, je crois. Et donc, c'est vrai que je voulais dire ça aussi. Je voulais dire que comme tous les outils, c'est qu'un outil, il n'y en a pas qu'un seul. Et qu'il faut y mettre de l'art, il faut y mettre de la subtilité, il faut y mettre de l'expérience. Mais après, il y a quelque chose à court terme qui a fait que j'ai décidé d'écrire ce livre. C'est que j'étais quand même très triste de voir qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui me reformulait. Moi, je reformulais, je reformulais, mais il n'y avait pas beaucoup de monde qui me reformulait. Et comme il n'y avait pas beaucoup de monde qui me reformulait, parfois, je m'énervais. Mais je t'ai expliqué qu'il ne faut pas me donner des conseils, qu'il faut me reformuler. Et donc, je m'énervais. Et alors, ça devenait contre-productif. Vous comprenez ? Donc, vous l'avez écrit ? Du coup, vous vous êtes dit « Bon, personne ne m'écoute. » Eh bien, voilà. Je l'écris. Soudain, un été, je me suis dit « Mais bon sang de bois, la solution, c'est que tu écrives un livre là-dessus. » « Et que tu l'offres à tes amis. » « Et que tu le fasses circuler. » « Nonchalamment que tu le déposes. » « Et puis, peut-être que ça va germer dans les esprits. » « Et puis, tu laisses tomber les injonctions à la reformulation. » « Parce que ça, ce n'est pas possible. » Et j'en ai parlé à mes enfants, évidemment, qui ont été nourris à la reformulation. Qui reformulent ? Je trouve qu'ils reformulent pas mal. Je suis assez fière. Et une de mes filles m'a dit « Ah ben, ça, c'est bien. » « Parce que comme ça, on ne sera plus obligés de dire aux autres, reformule-moi, reformule-moi. » Donc, vous voyez, il y a au moins deux personnes qui sont contents. Et j'en ai parlé à mon éditrice qui m'avait publié mon livre sur le bavardage. Et elle a mis un petit moment à comprendre parce que reformulation, elle ne voyait pas. Et puis, soudain, elle a dit « Mais si, mais je vois très bien. » Parce que moi, c'est ça que je fais avec mes auteurs. Quand mes auteurs viennent me voir pour me dire « J'ai un problème. » Je ne donne surtout pas de conseils. Je ne trouve surtout pas de solution. Je leur dis « Ah bon, alors ce qui me gêne, c'est que tu ne sais pas comment introduire le personnage principal. » Et je leur permets comme ça de dérouler leur fil et de trouver leur solution. Donc, en fait, elle l'utilisait avec ses auteurs. Et elle a très vite vu. Et elle m'a dit « Ah ben oui, ça vaut le coup. Allez, on essaye. » C'est intéressant parce que dans tout ce que vous venez de dire, il y a mille sujets qui sont aussi dans votre livre à développer. Mais ça a trait aussi, je ne démarre pas, ça a trait avec une forme de difficulté, de souffrance. Alors, de petite souffrance ou de grande souffrance. Mais ça a trait avec quand même, à un moment donné où il y a un problème. C'est-à-dire un auteur qui aura du mal à trouver sa façon, sa patine. C'est une petite souffrance, pas forcément énorme. Non, mais il y a un lien. Dans votre livre, on voit bien ça. Vous démontrez ça. Entre l'empathie et la souffrance. À partir du moment où il n'y a rien de spécifique ou de particulier qui est de l'ordre du ressenti, il n'est pas nécessaire de reformuler ? Oh, moi, je trouve que ça vaut le coup de reformuler l'empathomique. Tout. Non, mais moi, je suis une inconditionnelle. Mais prenez, par exemple, la joie. Par exemple, la joie d'être ici et de... Ah non, ce n'est pas moi. La joie d'être ici, à laquelle je me prépare depuis ce matin, ou toutes les joies que vous pouvez... C'est merveilleux de partager sa joie. Quand on a une grande joie, on aime énormément la communiquer, la partager. Eh bien, c'est très agréable, quand on partage sa joie, son enthousiasme, qu'en face, on est quelqu'un qui nous comprenne, et non pas, par exemple, quelqu'un qui va dire « Ah oui, c'est comme moi », et qui reprend le centre de la conversation et qui nous coupe. Ou quelqu'un qui, peut-être, va dire « Ah ben, si tu es contente de passer chez Mola, tu devrais aussi essayer d'aller à la librairie de Toulouse ». Oui, mais ce n'était pas de ça que j'avais envie de parler, c'était de ma joie de venir là et de pouvoir rencontrer des personnes auxquelles je pourrais parler de mon objet de prédilection. Les idées, aussi. Donc, il est quand même... Pardon, je vous interromps, mais du coup, il est quand même question d'une petite souffrance qui est une histoire de reconnaissance. Non, mais en tout cas, peut-être pas de souffrance, mais de... La joie, c'est un petit peu un stress. Il y a quelque chose qui déborde. Mais même une joie qui déborde pas, une joie toute simple, c'est aussi très agréable de voir que l'autre nous comprend et de savoir ce qu'il comprend. Parce que la reformulation, c'est une alternative à rien du tout, à oui, oui, ou à je comprends. On dit ce qu'on a compris, ce qui te met vraiment en joie, c'est que ce soir, tu vas pouvoir partager ton goût pour la reformulation, par exemple. Ah, je dis, ah oui, c'est ça. C'est vraiment ça qui me met en joie. C'est que je vais pouvoir diffuser ce trésor que j'ai accumulé longuement et que j'ai tellement envie de diffuser. Vous voyez ? Mais on pourrait prendre aussi les idées. Dans le livre, j'ai proposé, parce que je voulais montrer que c'était intéressant aussi, un dialogue avec un philosophe de mes amis qui a une idée sur l'art et pense que l'art, en fait, aujourd'hui, c'est mort et que maintenant, l'art, c'est différent, bon, etc. Donc là, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de souffrance, il y a juste une théorie. Mais par moments, c'est très bien que je lui dise ce que j'ai compris et il valide ou il rectifie. Et comme ça, on continue la conversation. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme je comprends ce qu'il a dit, je peux écouter plus loin et comme il voit que j'ai compris, il peut continuer et à la fin, on a tous les deux appris quelque chose. Moi, j'ai vraiment appris ce qu'il pense et lui, il a vraiment pu me l'exposer. Donc, en fait, je crois que la reformulation, c'est un bon outil. Dans votre livre, vous soulignez une différence intéressante entre la spontanéité et l'automatisme par rapport à cette histoire de reformulation. Et donc, j'aimerais bien que vous reveniez sur cette nuance. Je pense que la spontanéité est souvent plus acquise qu'on ne croit. Je ne sais pas s'il y a d'anciens élèves à moi dans la classe. Dans la classe. Dans la salle. Mais je n'en vois pas. Je n'ai pas mis mes bonnes lunettes. Mais c'est vrai qu'on discute très souvent en philosophie, puisque je suis professeure de philosophie aussi en lycée. de ce que c'est la spontanéité. La spontanéité, on croit que c'est naturel. En fait, très souvent, la spontanéité, elle est acquise, mais elle est tellement acquise, elle est tellement automatisée qu'on croit que c'est naturel. En fait, c'est acquis. Et alors, il y a des spontanéités dans la communication qu'on ne remet pas en question tellement on les trouve naturelles et qui, à mon avis, mériteraient d'être réexaminées. Par exemple, la spontanéité a donné une solution à l'autre dès qu'il expose une difficulté, une solution toute cuite. La spontanéité a donné un conseil. Tu devrais voir ce médecin, vraiment, il est excellent. Moi, il m'a sorti d'affaires et hop, ça y est, on va parler de soi. La spontanéité a témoigné, c'est comme moi, et on croit qu'on va apporter, on va enrichir la conversation en témoignant d'une situation analogue. La spontanéité de rassurer, ça, elle est terrible. Oh, t'en fais pas, voilà mon fils, je suis inquiète pour mon fils parce qu'il a du mal à trouver sa voix. Oh, t'en fais pas tous les jeunes maintenant, c'est normal, ils ont du mal à trouver. Oui, mais moi, je n'ai pas pu dire ma difficulté. Et donc, je crois que c'est intéressant d'examiner ces spontanéités, de les remettre en question et de peut-être apprendre de nouveaux moyens de faire qui, certes, ne vont pas être spontanés au début. Et ça, ça va être un vrai problème parce qu'on va l'apprendre et donc, comme je vous ai raconté, on va faire ça très maladroitement. Mais bon, est-ce que c'est un argument pour jamais rien apprendre ? Alors justement, je voulais lire un texte de Belinda Cannon qui m'a fait connaître une amie sur la sexualité, petite éloge du désir, où elle parle de la spontanéité dans la sexualité. Et je trouvais que ça faisait un bon lien avec la communication. Parce que s'il y a un domaine où on se dit oh non, je ne vais pas apprendre, c'est quand même la sexualité. On va se dire je ne vais pas apprendre à caresser ou oh non, je ne vais pas apprendre. Et elle... On dit moins souvent tu devrais. On dit quelques fois tu devrais, mais... mais on n'a pas envie d'apprendre. On n'a pas envie de faire des stages ou de lire des bouquins. Mais en fait, ça peut se discuter. Alors voilà comment Belinda Cannon le dit. Tu te dis depuis longtemps que l'improvisation régissant presque toute notre vie amoureuse n'est pas si féconde. Car nous improvisons dans l'amour comme s'il n'y avait rien à apprendre, à maîtriser, comme si tout y était science infuse, vision trop romantique d'un acte qui, au lieu d'être un art, serait exclusivement soumis à l'intuition et au moment. Contrairement aux autres arts dans lesquels on considère qu'apprentissage et exercice sont nécessaires pour permettre l'inventivité, ici, on bricole constamment aux motifs rétrogrades que le sentiment y pourvoira. Cette situation fait de la plupart d'entre nous, bien souvent, des peintres du dimanche. Le pianiste occasionnel est-il forcément plus inspiré, plus émouvant que le musicien accompli ? Au contraire, c'est une fois son art maîtrisé qu'il peut oublier la technique et improviser, inventer, donner libre cours à ses sentiments. Nous pourrions être bien plus savants, sans doute, dans l'acte d'amour et d'autres civilisations le savent, l'indienne surtout, qui raffine gestes et perceptions. Donc, il faille tomber dans la technicité. Tu crois à l'écoute et à la magie, mais tu pressens qu'il existe des possibilités d'approfondir nos sensations, d'être mieux conscient de nos gestes qui feraient de nous de plus parfaits amours. Alors ça, moi, je suis très convaincue, mais je suis aussi très convaincue dans la communication par la même idée. c'est-à-dire que, bah oui, communiquer, c'est un art et ça vaut le coup d'y réfléchir, d'apprendre de nouvelles choses et de réexaminer nos spontanéités. Je suis bavarde, mais je vous en prie. Parce que vous savez, les gens qui sont là sont venus vous écouter quand même. par exemple, le conseil. Le conseil, prétendument, part d'une très bonne intention. On veut donner à l'autre la solution à son problème et on lui propose quelque chose qui va résoudre immédiatement toutes ses difficultés. Mais moi, je crois que dans le conseil, il y a peut-être moins de bienveillance qu'on ne le croit. premièrement, par le conseil, on bloque la communication et on évite la discussion et le fait que l'autre puisse s'épancher. Donc, ça va plus vite. Donc, c'est aussi une manière de ne pas donner de son temps et ne pas donner de l'effort que représente l'écoute. Deuxièmement, le conseil, c'est très valorisant parce que ça consiste à dire moi, je sais, toi, tu ne sais pas, je vais te dire comment il faut faire et comme ça, donc, en fait, c'est quand même une forme de surplomb. Et puis, le conseil, c'est quand même un jugement parce qu'il y a derrière l'idée que moi, je sais mieux que toi. Toi, tu n'as pas vu, alors je vais te dire comment tu devrais faire. Donc, en fait, le conseil qui semble tellement bienveillant, il n'est peut-être pas si bienveillant. Dans votre vie, personne ne vous a jamais donné de conseil qui s'est avéré être une chouette solution ? Alors, si vous commencez par dans ma vie, ça me fait penser que certainement que moi, j'ai pris en grippe le conseil parce que, bon, ça ne va pas être très original. J'avais un père qui était un donneur de conseils alors que le pauvre, ce n'était vraiment pas un modèle. Il était complètement démuni devant la vie, mais alors, il adorait donner des conseils. Et d'ailleurs, je suis presque persuadée que le conseil, c'est une espèce de procuration parce que ce qui est très avantageux dans le conseil, c'est que vous dites à l'autre de faire quelque chose et vous, vous n'aurez pas à le faire. Mon père, il était bien incapable de faire les choses qu'il me disait de faire. Donc, il y a aussi une sorte de... presque de lâcheté là-dedans, dans le conseil. Alors, je ne dis pas que je n'ai jamais profité des conseils, mais ce que j'aime, c'est les conseils que j'ai demandé. Et quand je veux un conseil, j'aime bien pouvoir dire dis-moi ce que tu en penses et pas que l'autre se précipite dès que j'ai commencé à ouvrir la bouche dans le conseil, ce qui me rend très seule. Je me sens très seule. Ce que vous voulez dire, finalement, c'est que c'est moins une question d'automatisme que de temps. Oui. Et d'adaptation à la personne. Si une personne veut un conseil, je peux lui donner. Alors, après, il faudra que j'explique pourquoi j'y crois qu'à moitié au conseil, d'un autre côté, même ceux que je donne. Mais, au moins, je lui demande qu'est-ce que tu veux. Tu veux un conseil ou tu veux me dire ce que tu ressens ? Par exemple, avec mes enfants, je fais souvent ça. Parce que comme je n'aime pas trop donner des conseils, je me dis, si ça se trouve, c'est ce qu'ils veulent. Alors, j'en dis, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux me raconter ou tu veux un conseil ? Souvent, ils me disent, je veux les deux. Mais comme ça, c'est clair. Tandis que si on se précipite pour donner un conseil, et on ne sait pas, ce n'est peut-être pas ça ce que voulait la personne. Et d'ailleurs, vous remarquerez, bon, peut-être que je me trompe, que quand on donne un conseil, neuf fois sur dix, la personne, soit elle y avait déjà pensé, et vraiment, ce n'est pas très malin ce qu'on lui propose, elle y avait parfaitement pensé, elle était suffisamment grande pour le dire, soit elle va dire, mais non, mais ça ne marchera pas parce que ceci, cela. Et donc, d'abord, ça lui fait sortir ses défenses, souvent, parce qu'elle sent bien qu'il y a un jugement. Et puis, ce n'est pas ça qui l'aide. C'est culpabilisant. Et puis, il y a une forme de culpabilité parce que ça veut dire qu'elle n'y avait pas pensé. Et puis, souvent, le conseil, il n'est pas adapté. Et c'est là que je voudrais dire une deuxième chose sur le conseil. c'est que pourquoi je ne crois pas au conseil ? Parce que je pense, et là, bon, ça se discute, ça discute largement. C'est quand même une prise de position presque philosophique, presque métaphysique, mais c'est la mienne jusqu'à nouvel ordre. Je pense que la meilleure personne, la mieux placée pour trouver sa solution, c'est la personne qui vit la situation. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui a le plus de données en main. De loin, c'est facile de dire à l'autre, tu devrais. Mais de près, on sait très bien qu'il y a mille paramètres qui font que c'est complexe. Et le conseil donné est très souvent une simplification. C'est pour ça qu'il m'agace. Est-ce qu'il faut, du coup, plutôt apprendre à reformuler à soi-même ? Ah oui, ça c'est bien. Quand on peut se dire, là, tu te sens comme ci, tu te sens comme ça, t'aurais envie de... t'es mal à l'aise. Et pourquoi est-ce que ça fait du bien ? Parce que ça nous décale un petit peu de la situation. Ça crée un petit sas, un petit coussin d'air, le fait de mettre du langage sur un ressenti. Et donc, on peut un peu mieux s'emparer de la situation. Par exemple, moi, je suis très coléreuse. Et combien de fois ça m'a désespérée après coup, parce que la colère, c'est terrible, après coup. On dit beaucoup de bêtises. Si j'arrive à me dire, oh là là, t'es en train de te mettre en colère, eh bien, ça calme immédiatement quelque chose. Et j'ai même trouvé un tuyau formidable. Parce que quand je commence à me mettre en colère, je dis à un élève arbitraire, dites-moi, madame, ne vous mettez pas en colère. Et rien que ça, ça me remet dans, pas dans la tranquillité, mais ça m'apaise. Pourquoi ? Parce qu'il désigne, bon là, en l'occurrence, c'est un ordre, donc c'est pas une reformulation, mais il désigne la colère objectivement. Et du coup, moi, j'y suis plus noyée subjectivement. C'est drôle, hein ? Est-ce que nous en sommes tous capables ? Est-ce qu'il ne peut pas aussi, je vous pose la question, être question de susceptibilité à un moment donné qui fasse que cette représentation-là, vous y parvenez parce que depuis 22 ans, vous reformulez ? Oui, et puis j'y arrive pas toujours. Je peux encore beaucoup me mettre en colère. Mais c'est ça. En fait, le rapport à soi aussi, on pourrait croire que c'est spontané, mais il y a de la technique aussi, enfin, il y a de l'art. Il faut s'entraîner. Ben oui, c'est comme tout. Vous dites dans votre livre une très jolie phrase, à un moment donné, vous dites que finalement, c'est les maladroits les plus bienveillants. Alors, je ne me souviens pas. moi, je vous le dis, en fait. D'accord. je ne sais plus dans lequel vous dites. Quelquefois, j'ai envié les taiseux, les timides, ceux qui ne sont pas volubiles ou bavards comme moi parce qu'ils ont le temps de réfléchir à ce qu'ils vont dire. Et c'est vrai que ça peut être de meilleurs écoutants que ceux qui réagissent du tac au tac et qui disent forcément plus de bêtises. Alors, on vient quand même à cette question qui est assez majeure. Donc, je le disais tout à l'heure, vous le démontrez bien, il faut du temps quand même. Dans une époque, oui, pour écouter, pour reformuler, pour réfléchir à la façon de reformuler parce que vous expliquez bien aussi qu'il ne s'agit pas seulement de reformuler mais aussi de bien réfléchir à la façon. Bien sûr. Et vous n'allez plus loin que ça parce que vous parlez des mots mais vous parlez aussi du ton. Bien sûr. Il faut du temps avec quelques amis on s'écoute mutuellement une fois par semaine. On a remarqué qu'à moins de deux heures ça ne vaut pas le coup. Il faut du temps pour creuser une question, pour sentir vraiment ce qu'on a envie de dire, pour accepter d'aller dans des endroits désagréables de soi-même ou de son histoire, pour chercher, pour tâtonner. Oui, il faut du temps. Mais alors quelle récompense quand on prend ce temps ? Votre humilité aussi alors ? Je crois que l'humilité, bien sûr, il y a des choses qu'on n'a pas tellement envie de dire mais si l'autre nous valide et nous comprend ça devient plus facile. Mais l'humilité elle vient aussi du fait que quand on s'écoute et quand on est écouté avec empathie, on se rend compte qu'on n'est pas souvent responsable de nos mauvais côtés, que c'est notre histoire, que c'est nos souffrances. Vous voyez ? Oui, vous l'avez clair. Tout à l'heure, on a dit qu'on parlerait de barbe bleue. Oui. Et vous avez envie d'en parler maintenant ? Non, je laisse un peu de suspense. On a dit qu'on parlait de barbe bleue, pardon, je vous ai coupé, excusez-moi. Mais oui, parce que barbe bleue, c'est un méchant, mais en fait, pas du tout. Et on est tous des barbes bleues. On a des stigmates qui nous rendent pas très attractifs ou qui nous donnent honte. Mais en fait, c'est rien que des souffrances qui n'ont pas réussi à se dire, en fait. Alors, vous disiez, il faut du temps. Alors, je vous disais, oui. Mais moi, ce que j'aime dans ce temps qu'on prend avec l'autre qui est d'accord de se livrer, c'est le voyage. C'est un voyage qui est envoûtant. Parce qu'on peut entrer dans le monde de l'autre. Et ça, personnellement, je trouve ça encore plus euphorisant que d'aller dans un autre pays. Et l'autre, il est à la fois proche, différent, il nous montre un paysage que parfois on aurait deviné, parfois on n'aurait pas du tout deviné. il a une autre histoire, il a d'autres paradigmes, d'autres croyances, d'autres aspirations. Et alors, quand on entre comme ça, lentement et profondément dans le monde de l'autre, mais ça drogue un peu. Dans votre livre, vous soulignez aussi la facilité pour les anglo-saxons, et vous parliez des Canadiens tout à l'heure, à avoir une plus grande propension à la reformulation et à l'empathie. C'est marrant, je ne me souviens pas de ça non plus. Alors, j'ai parlé des Canadiennes. Alors, est-ce que ça pourrait être parce que chez les anglo-saxons, ils ont plus de... ils ont moins de gênes avec le fait de faire des protocoles. Et nous, on a ça, et j'en parle à un moment, avec les services clients. Vous avez remarqué que les services clients, les gens qui vous répondent au téléphone quand vous avez un problème de panne avec votre portable, on voit bien qu'ils suivent un protocole. Ils vous disent bonjour, Madame Ménuelle, je suis Thibault et c'est moi qui vais prendre en charge votre problème. Et chaque fois que vous appelez, on vous sert la même chose. Et puis, quand ils vous font attendre, ils vous disent merci d'avoir patienté. Et puis, à la fin, ils vous disent avez-vous d'autres questions, Madame Ménuelle ? Et alors, vous dites non, ça va, tout va bien. Alors, je vous remercie et je vous souhaite un très bon après-midi au nom de la société. Donc, on voit qu'ils ont un protocole et ça, peut-être que ça nous vient des pays anglo-saxons. Et à l'égard des protocoles, je suis très partagée parce que, d'un côté, c'est triste parce que ça fait vraiment des gens des machines. Donc, c'est triste et ça va un peu avec le fait qu'ils sont enregistrés, qu'ils sont surveillés, qu'on imagine à quelle pression ils sont soumis. mais d'un autre côté, je trouve que c'est quand même très agréable qu'on me dise merci d'avoir patienté. Alors là, merci d'avoir patienté. Je me dis que si mon médecin que j'adore, après m'avoir fait attendre une heure dans sa salle d'attente, me disait merci d'avoir patienté, je trouverais quand même ça normal et puis ça effacerait l'attente. Pour toi, oui. Donc, vous voyez, on retrouve la question de l'art et de la technique. Ce qui est un peu embêtant, c'est les protocoles parce que, justement, on n'est pas des machines et puis on n'est pas des objets non plus. Alors, on n'aime pas qu'on nous parle à nous comme on parle à tout le monde. On aime bien qu'il y ait du style, de l'adaptation. Et en même temps, merci d'avoir patienté a fait entrer quelque chose dans notre culture. Donc, voilà. Vous avez déjà pensé à... Vous avez déjà imaginé en cours, par exemple, vous mettez en place des protocoles de reformulation pour aider vos élèves à communiquer avec vous ? J'ai fait très rarement quelques fois. Mais ça, ça, c'était dans le temps où j'étais comme une convertie. Vous savez, au début, quand on est converti, on exagère. Donc, c'était au début où je voulais mettre de la reformulation partout à toute force parce que je crois que la reformulation, on se l'approprie si ça nous plaît, si ça nous convient. Et il faut que ça soit plus de l'ordre du cœur que de la contrainte. Et puis, il faut expliquer aussi. Donc, non, je ne ferai plus. Est-ce que cette reformulation trouve une place facilement dans une société technologique comme la nôtre aujourd'hui ? Par texto, on peut bien reformuler. Avec les amis, on se reformule drôlement par texto. Par message WhatsApp, ça marche bien aussi. Vous mettez un message WhatsApp et l'autre, il vous reformule par WhatsApp. ça fait du bien. On se sent compris, même si on n'a pas les deux heures nécessaires pour... Je crois que on aspire tous à utiliser les moyens de communication modernes pour en faire le meilleur usage possible. Et ils nous contraignent et en même temps, ils nous épanouissent beaucoup parce qu'ils nous donnent mille manières de communiquer et communiquer, c'est ce que nous aimons le plus. Est-ce qu'il n'y a pas une limite dans ces reformulations écrites ? Barbara Cassin, qui était ici il y a quelques semaines, évoquait dans la conversation l'importance de se mettre d'abord d'accord sur le mot. Elle parlait aussi de cultures différentes. Par exemple, si nous conversons toutes les deux et que j'utilise le mot femme et qu'il y a avec nous une autre femme qui sera suédoise une autre femme qui sera nigérienne une autre femme qui sera espagnole Barbara Cassin soulignait le fait que globalement nous parlerons des femmes mais nous en aurons toutes une perception avec des tas de petits éléments qui vont avec qui peuvent être différents et par là même compliquer notre communication. Et donc qu'en est-il aujourd'hui du vocabulaire ? Avons-nous assez de vocabulaire pour reformuler Florence Annuel ? Oui, ça c'est vraiment une épreuve le vocabulaire parce que reformuler ce n'est pas répéter. Répéter c'est absurde. Donc effectivement ça demande du vocabulaire et ça demande de l'agilité. Et puis vous parlez du malentendu c'est-à-dire je pourrais reformuler avec des mots qui pourraient même heurter ou qui pourraient ne pas correspondre du tout à ce que la personne avait voulu dire. mais il me semble qu'avec la reformulation appropriée il ne s'agit pas j'espère que c'est clair qu'il ne s'agit pas de ne faire plus que reformuler c'est un outil parmi d'autres mais il me semble qu'avec la reformulation on implicitement on propose toujours à l'autre de rectifier. D'ailleurs souvent les reformulations ce sont des questions est-ce que tu veux dire que ou tu dis que et c'est une question et donc l'autre il peut tout de suite rectifier et celui qui reformule il reformule et pas pour lui il reformule et pour la relation ou il reformule et pour l'autre donc il sera très content de rectifier. Donc il me semble que ça peut être une manière de limiter les malentendus. Est-ce que vous avez l'impression que ces principes d'attention à la communication sont plus féminents ? Moi j'ai l'impression que à mon âge les gens de mon âge moi j'ai 53 ans les femmes s'intéressent beaucoup plus à l'empathie à l'écoute à la relation que les hommes par exemple j'appartiens à une association qui s'appelle La Porte Ouverte et qui propose de l'écoute on vient pendant quelques heures on assure des permanences c'est russes égalier et ceux qui veulent peuvent venir parler de leurs soucis et nous on les écoute mais on est une petite dizaine on a réussi à trouver un homme mais sinon on n'est que des femmes je participe aussi à des groupes qui réfléchissent à la communication non violente on se réunit une, deux, trois fois par mois et on discute des difficultés de communication qu'on a rencontré avec d'autres on pourrait dire avec soi-même bon il y a des hommes mais c'est même c'est 10% enfin il y a un homme sur 10 il me semble donc je ne sais pas où il faut aller pour trouver les hommes j'ai trouvé le sauna de la piscine de Pessac là il n'y a que des hommes mais on y on n'y pratique pas tellement l'écoute et l'empathie il ne faut pas parler peut-être les équipes de rugby mais bon mais je suis je suis injuste parce que je vois beaucoup d'hommes dans cette assemblée et ils savaient très bien à quoi ils s'exposaient donc quand même je suis très injuste après j'ai consacré un chapitre d'ailleurs je n'y avais pas pensé c'est l'éditeur qui m'a dit il faut absolument que tu parles des hommes et de l'empathie des hommes et de la reformulation et donc j'ai consacré un chapitre à est-ce que les hommes ont autant besoin que les femmes d'empathie et de verbalisation de leurs soucis et je suis partie d'un texte pas très prestigieux philosophiquement mais peut-être beaucoup plus intéressant qu'il n'en a l'air que vous connaissez peut-être qui s'appelle Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus qui est un best-seller mondial et qui disait quelque chose à quoi je n'avais pas pensé qui est que quand un homme a des soucis il se renferme dans sa grotte et il est plutôt mutique et il faut plutôt le laisser tranquille et en silence alors que quand une femme a des soucis elle a besoin d'exprimer et elle a besoin d'écoute et donc d'empathie et donc il disait ça ça crée des malentendus terribles parce que la femme croit que ce que l'homme attend c'est ce qu'elle elle attend c'est-à-dire qu'il puisse verbaliser donc elle lui dit mais qu'est-ce qu'il y a vas-y parle-en etc et lui ça lui est insupportable et l'homme il croit que la femme elle cherche avant tout une solution et que donc elle a besoin quand elle commence à lui parler qu'ils lui disent ben t'as qu'à faire ça et puis comme ça l'affaire est pliée et puis on n'en parle plus et donc ça crée énormément de malentendus et j'avais un peu de réticence à suivre ce modèle qui semblait très tranché qui semblait un peu généralisant mais quand même je trouve que ça fonctionne en tout cas pour ma génération alors je suis très curieuse de la génération suivante et j'interroge mon fils qui a 20 ans qui me dit que c'est peut-être pas si net mais enfin il est quand même encore obligé d'avouer que les filles parlent plus facilement de leurs émotions et que les garçons vont être plus dans des résolutions un peu confuses et intérieures de leurs soucis et donc c'est cette hypothèse les hommes n'auraient pas besoin ni de verbalisation ni d'empathie et les femmes en auraient plus besoin que j'ai essayé de mettre à l'épreuve alors très modestement j'ai pas fait une étude approfondie j'ai interrogé des amis des connaissances des hommes et l'un d'eux qui a finalement pas voulu que je mette le dialogue dans vous allez voir pourquoi il a pas voulu quand je lui ai raconté ça il m'a dit ah oui mais alors là je te comprends mais ma femme elle me saoule et puis ça n'en finit pas et puis alors il faut l'écouter 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 puis alors elle me donne tous les détails c'est insupportable et moi ce que je fais disait-il pour le supporter c'est que je me mets dans une espèce d'entre-deux puis je fais mais en fait je pense à autre chose parce que ça m'ennuie tellement alors vous pensez qu'il a pas tellement voulu que je mette le dialogue qu'on a eu dans le livre et puis j'ai interrogé trois autres personnes trois autres hommes et ils m'ont dit quand même que même s'ils avaient fait des progrès même s'ils faisaient des efforts quand même globalement c'était beaucoup moins facile pour eux et qu'ils éprouvaient moins ce besoin d'empathie et de verbalisation et qu'ils avaient plus besoin de silence mais après qu'est-ce qu'on a fait de ça est-ce que c'est une affaire de génération est-ce que c'est une affaire vraiment de genre il y aurait une vraie différence naturelle est-ce que c'est enfin bon bref ça je sais pas comment vous avez construit ce livre comment vous l'avez travaillé vous aviez vraiment envie qu'il y ait justement des résonances des éclairages avec ces témoignages comment vous l'avez pensé ce livre vraiment comme toujours quand j'écris un livre j'ai fait une table des matières un plan quoi parce que moi je suis prof quand même donc je fais des plans alors il est pas en trois parties celui-là mais je fais un plan mais même quand je fais un roman ce que j'ai fait une fois je fais un plan parce que ça me sécurise sinon j'ai peur d'oublier voilà et puis pendant les six mois où je l'ai écrit j'ai avec les personnes qui étaient d'accord j'ai retranscrit des dialogues que j'avais avec eux où j'utilisais parfois la reformulation et j'ai mis les reformulations j'ai demandé à l'éditeur de mettre les reformulations dans un autre une autre police de caractère pour qu'on voit quand il y a de la reformulation et quand il n'y en a pas et puis donc ça c'était le plan et après j'ai écrit très facilement et avec beaucoup de plaisir tous les chapitres après il y a le dernier chapitre qui n'est pas vraiment un chapitre que j'ai appelé Annexe qui parle sur Carl Rogers on va en parler un petit peu après je vous en prie et celui-là il m'a demandé plus de documentation parce que je n'avais pas tous les textes en tête et puis j'ai eu un coup d'inspiration il y a eu un chapitre que je n'avais pas prévu en écrivant il est apparu en écrivant il est apparu en écrivant et alors là qu'est-ce qui vous a fait penser à Barbe Bleue en écrivant alors il y a eu deux deux idées qui me sont venues que je n'avais donc pas du tout prévu il y a eu Ariane et Thésée et puis il y a eu Barbe Bleue alors Ariane et Thésée parce que je me suis dit soudain ah mais en fait le fil le fil d'Ariane et bien c'est la reformulation bon c'est vrai que je suis un petit peu obsédée mais ça m'a semblé limpide parce que qu'est-ce que c'est ce fil qui fait que Thésée va pouvoir aller jusqu'au monstre parce qu'il faut quand même avoir du courage pour affronter le monstre et bien sûr moi ce que j'ai pensé c'est que ce monstre que le labyrinthe c'est le symbole de la psyché de l'intériorité et Thésée qui va voir le monstre ça serait le symbole de celui qui va s'explorer soi-même parce que qu'est-ce qui est très difficile quand on s'explore soi-même qu'est-ce qu'on n'a pas du tout envie de faire c'est de rencontrer nos monstres nos souffrances horribles indicibles insupportables qu'on a bien mises sous le tapis donc Thésée je le voyais comme ça comme celui qui va courageusement aller jusqu'au monstre mais on n'y va pas tout seul voir le monstre c'est pas possible c'est trop dangereux on a besoin de quelqu'un qui nous accompagne mais attention quelqu'un qui nous accompagne et qui nous accompagne pas à pas pas quelqu'un qui nous pousse qui va plus vite que nous qui nous tire pas quelqu'un qui nous juge surtout pas pas quelqu'un qui nous conseille qui nous rassure non quelqu'un qui est là à côté qui valide chaque pas et une fois qu'on a fait un pas on peut faire un autre pas et comme ça jusqu'au monstre et comment être cet accompagnateur discret souple attentif à notre rythme avec un fil et alors ça j'ai trouvé ça génial je me suis dit mais évidemment que le fil c'est la reformulation c'est-à-dire qu'est-ce que je fais quand je reformule je permets à l'autre de librement évoluer dans un espace malencontreux sans s'y perdre puisqu'il y a la trace et puisque je suis à côté donc en fait Ariane vous voyez elle ne va pas dans le labyrinthe mais elle débobine le fil et donc ce fil permet à Thésée d'aller jusqu'au monstre et puis finalement qu'est-ce qu'il se passe et bien il se passe ce qui se passe toujours quand on va voir nos monstres et qu'on est bien accompagné c'est qu'en fait c'était pas un monstre d'ailleurs dans l'histoire de Thésée le monstre il est endormi et Thésée il arrive très facilement à l'exterminer ou à le rendre inactif et comme ça il peut ressortir du labyrinthe sain et sauf alors ça c'était Thésée alors déjà j'ai pris un plaisir fou à écrire ce livre sur Thésée ce texte sur Thésée parce que je me suis autorisée à l'écrire pas comme le reste du texte pas informatif mais un peu musical je dirais enfin c'était mon ambition enfin c'était pas mon ambition mais c'est ce que j'ai eu l'impression de faire c'est les lecteurs qui me diront puis après je me suis souvenu d'une amie qui m'avait proposé une amie extraordinairement extraordinairement empathique qui m'avait proposé un jour une interprétation de Barbe Bleue que j'avais mise dans un coin de ma tête mais j'avais plus trop repensé c'était que Barbe Bleue en fait pourquoi est-ce que il ne veut pas que sa jeune femme aille dans le cabinet où il y a toutes les monstruosités qu'il a soi-disant commises et bien c'est pas comme on pourrait le croire parce qu'il veut exciter sa curiosité ou parce qu'il veut lui cacher c'est parce que il veut y aller avec elle et voilà c'était l'idée de mon amie alors là j'ai repensé à ça et je me suis dit en fait Barbe Bleue c'est le conte de la reformulation et la jeune femme c'est le symbole de la reformulation pourquoi parce qu'elle est jeune donc elle ne va pas lui donner des conseils elle ne va pas lui faire la leçon elle ne va pas lui faire part de son expérience elle est toute jeune lui c'est un vieux gaillard non elle va être totalement à son service à ce moment là et en fait ce que Barbe Bleue veut c'est aller dans le cabinet avec elle et s'il peut aller avec elle et bien il va se rendre compte que certes il a des pulsions comme nous tous meurtrières ou violentes ou agressives mais en fait ça va se défaire et donc il pourra se libérer donc je voyais dans Barbe Bleue le conte de la reformulation et alors pour écrire le texte je suis allée prendre à la bibliothèque le texte de Perrault et je me suis rendu compte que Barbe Bleue c'est un homme vraiment charmant certes il a cette barbe là qui est curieuse elle est bleue c'est à dire en fait elle est elle est à la couleur du sang coagulé du vieux sang quoi donc certes il a ce stigmate mais en fait Barbe Bleue dans le conte c'est un homme extraordinairement charmant il donne des fêtes et dans le texte de Perrault ils disent qu'on passait tout le jour et la nuit à se faire des malices donc vous voyez c'est un bon enfant c'est un brave type en fait et il est tellement adorable et généreux parce qu'il met tout son château ses carrosses ses meubles etc à la disposition de ses invités donc il est élégant il a le sens de la fête il a le sens de l'hospitalité donc c'est pas du tout ce qu'on croit certes il a un stigmate parce que comme nous tous il a une souffrance il a une pulsion il a quelque chose qu'il veut surtout pas aller voir mais sinon c'est vraiment un homme charmant et il est tellement charmant que la plus jeune des filles de la famille qui l'a invité elle lui saute dessus et elle veut tout de suite l'épouser donc ça c'est quand même le signe qu'il est charmant parce que sinon elle aurait pas voulu de lui et lui il est très très heureux parce que soudain il a l'espoir fou qu'il va pouvoir se libérer seulement ça marche pas et pourquoi ça marche pas ça marche pas parce qu'il est pas assez clair sur lui-même pour lui dire on ira ensemble dans le cabinet il sait pas il bredouille il est confus il a peur alors il lui dit tiens je te donne les clés mais tu peux aller partout mais surtout pas dans le cabinet mais il lui dit vite mal enfin elle comprend pas alors forcément elle y va parce que c'est intriguant et puis c'est inquiétant et donc ça capote complètement parce que lui il se retrouve avec sa pulsion qui se déchaîne et il se jette sur elle et il manque de la tuer mais mais c'est l'histoire d'une empathie ratée en fait Barbe Bleu voilà c'était mon idée vous nous lisez que vous avez bon alors je voulais vous lire ce texte que j'ai tellement eu de plaisir à écrire mais je suis très très intimidée parce que c'est un texte un peu impliquant quoi mais bon je vais quand même essayer ainsi Barbe Bleu pauvre de toi tu barricades dans un placard reculé des pulsions qu'une honte cruelle et outrancière te peint comme effroyable plus tu maintiens éloignées ces monstruosités prétendument féroces plus elles se tordent déchirent leurs gorges et dégoulinent de sang plus elles te révulcent et moins tu entends leurs plaintes et leurs appels tu n'es pas pourtant sans charme sans ressources sans attrait loin de là ton sens de l'hospitalité de la beauté ta jovialité et ton goût mûr pour les plaisirs élégants à partager dans les jeux et les festins ta grâce lorsque tu danses et te promènes éclate à travers la richesse de tes biens châteaux maisons de campagne vaisselle d'or et d'argent meubles aux broderies carrosses capitonnées on passe chez toi de balle en balle toute la nuit à se faire des malices tu as su tenir en respect ces angoisses incrustées bien plus subies qu'infligées mais tu l'ignores toi-même tu as veillé à les confiner tout au bout tout en bas de la galerie des caves et tu t'es fait homme dont on découvre dès qu'on l'approche les qualités variées bout en train à la fête patient à la chasse humble cours-toi à la demande en mariage à peine si un stigmate trahit ces souffrances qui t'humilient le bleu de ta barbe bleu d'un sang tourné coagulé rance et qui mose des poils que rien ne peut laver ni rendre à leur couleur pourtant une réputation un mystère t'environne sur des sursauts d'humeur passée une jeune fille en fait fi et se lance avec toi dans la vie conjugale séduite par tant de générosité d'honnête aménité fou de joie tu l'accueilles et la choix fou d'espoir sans te l'avouer tu aspires à ce que grâce à elle enfin tu sois libre et léger si jeune elle ne saurait te juger soupçonner interpréter encore moins se donner en exemple innocente elle n'ira pas énoncer à tout va des avis des conseils que tu ne lui réclames pas elle enfin saura s'introduire avec toi dans le cabinet des cadavres pendus dans le charnier maudit mais tu ne sais pas énoncer ton désir évoquer ta répulsion émettre ta supplique maladroit visant mal ne sachant pas déjouer les ruses de ta parole qui fourche tu ne sais lui délivrer qu'un don entier dispose entièrement de moi visite tout de mes pieds à ma tête de mes caveaux greniers tout à peine grevé d'une exception minuscule celle de ce cabinet du bas et du fond que tu lui désignes pour mieux te faire à toi-même la promesse d'y aller un jour un peu plus tard avec elle dès que tu seras prêt oh comme tu espères qu'elle veuille bien patienter dès que tu seras capable d'y pénétrer avec elle pour affronter l'exécrable sans plus de concession et pour marquer ta confiance et rendre cette promesse que tu te fais à toi-même irrévocable brusquement tu lui en confies déjà la clé mais mal à l'aise bourru soudain brusquement sourcilleux le ton rauque les yeux farouches tu laisses entendre seulement qu'elle n'y aille pas sans toi et déjà tu t'enfuis et te voilà maintenant qui tourne autour du pot du puits du gouffre six semaines au moins en cavalcade d'esquive récalcitrant taiseux anxieux cherchant ton souffle un jour fortifié te voilà disposé tu décides rassemble ton courage avec elle naïve bienveillante acquise tu franchiras le seuil toi premier elle d'un pas tout au plus en arrière et vous découvrirez main dans la main toi enfin brave elle tout aussi vaillante n'ayant pas froid aux yeux et te soutenant par son oreille et sa bouche juvénile lente vierge prudente vous approcherez résolue solidaire précis les restes disgracieux et sans doute observerez-vous comme ils se réduisent d'eux-mêmes en miettes sèchent se défont et s'étiolent mais voilà quel malheur la jeune fille ne t'a pas attendu a fouillé par elle-même a découvert sans toi trop pressé dans ton dos te voilà fou de chagrin de déception poussé devant le fait accompli ravagé par le spectacle que tu ne pouvais supporter que par son reflet dans ses yeux à elle par ses mots dans tes mots dénoncée incompris te voilà pauvre foudroyée luttant contre la honte décuplée la noyant dans la fureur pris au piège des pulsions déchaînée d'avoir été révélée sans soin qui s'enfléatise ta crainte ton épouvante te voilà qui te jette fou de panique sur les éclaboussures sombres de la clé que rien ne peut laver ni rendre à sa couleur te voilà qui te rue sur ta tendre épouse pour l'éliminer et confirmer ce que ta détresse te fait croire si un concours infime de circonstances sœur âne tendue vers l'horizon qui poudroie frère cavalier in extremis surgissant à votre aide ne t'avait retenu ton coup aurait porté tu aurais égorgé la chair douce et blanche qui incarnait pourtant ta seule chance de salut ça vous a donné envie de reformuler d'autres contes c'est vrai que c'est une reformulation enfin c'est une interprétation mais non j'ai pas pensé à d'autres contes c'est vraiment les deux qui m'ont qui m'ont semblé je reconnais que c'est un petit peu tiré par les cheveux mais à partir du moment où je l'avais mis en forme ça m'a presque semblé évident que c'était des contes de la reformulation et pourquoi terminer avec Carl Rogers alors Carl Rogers donc quand j'ai fait le stage avec cette psychiatre géniale dont je vous ai parlé j'ai découvert donc ces deux canadiennes Adèle Faber et Hélène Maslisch dont on publie encore les livres et qui sont très très utiles et puis après comme on avait envie de continuer elle nous a guidé vers la communication non violente alors la communication non violente c'est un art une technique quelque chose entre les deux qui a été inventé par un américain qui est décédé il y a quelques années qui s'appelle Marshall Rosenberg et donc on s'est mis à la communication non violente on a fait des stages et puis là j'ai découvert que Marshall Rosenberg c'était un disciple d'un psychologue en fait très important que je ne connaissais pas du tout dont je n'avais jamais entendu parler qui s'appelle Carl Rogers et lui c'était un psychologue américain il était né en 1802 il est mort dans les années 80 et c'est lui qui a véritablement mis l'empathie au centre de la cure psychique mais aussi de toute relation d'aide et même de toute relation humaine donc c'est presque l'inventeur ou en tout cas celui qui a mis le plus l'accent sur l'empathie et ça il n'y a pas ça dans la psychanalyse la psychanalyse elle repose avant tout certains vont dire que ce n'est pas vrai mais moi je le maintiendrai quand on lit Freud ce qui pense être le levier de la guérison c'est l'interprétation c'est le fait que le psychanalyste va dire va proposer et va même souvent imposer des interprétations il va les imposer d'autant plus que si le patient n'est pas d'accord il va l'interpréter comme une résistance donc de toute façon Freud il a toujours raison et et Carl Rogers a montré par sa pratique par ses convictions que chaque fois qu'on l'interprète on crée des résistances mais à juste titre si vous voulez l'interprétation crée des résistances et donc c'est pas ça qui va favoriser la parole libre chez le patient qui cherche à guérir et donc je me suis intéressée à Carl Rogers j'ai fait une longue formation de 4 ans et puis j'ai lu les textes de Carl Rogers et je le trouve extrême donc je pense que je suis sceptique sur le caractère unilatéral de sa thérapie mais je le trouve extraordinairement inspirant donc c'est pour ça que j'ai fini par un chapitre sur Carl Rogers que j'ai voulu mettre un peu à l'écart parce que on n'est pas obligé de le lire mais que je trouvais ça important et puis il y a autre chose chez Carl Rogers que j'aime beaucoup et que je trouve pas chez Freud c'est que Carl Rogers est un vrai scientifique au sens où il cherche toujours à étudier de très près ses hypothèses et à les vérifier alors à sa manière et donc il a enregistré des centaines d'entretiens qu'il a menés ou que des disciples ou des collègues à lui ont menés et il les a étudiés pour essayer de voir quand la personne pouvait aller vers plus de liberté plus de santé psychique plus d'épanouissement donc il a non seulement eu des convictions très très fortes mais en plus ce souci de vérification que je trouve pas chez Freud Freud c'est un très grand théoricien enfin je veux dire il construit toute une cathédrale mais il n'y a pas de remise en question et il n'y a pas de vérification précise Freud il y a énormément de jargon il y a énormément de concepts mais la pratique toute simple de comment on mène un entretien elle n'y est pas et Rogers c'est tout le contraire il doit y avoir entre 5 et 10 mots un tout petit peu difficile dont il faut connaître la définition et puis tout le reste c'est de la pratique et c'est de la mise à l'épreuve de cette pratique donc pour plein de raisons j'aime beaucoup Carl Rogers et j'avais envie de le faire connaître ce sera ma dernière question Florence et Nuel le temps en presse donc il faudrait une réponse relativement alors que ma question ne va pas vous mettre sur une voie de rapidité si vous deviez reformuler votre vie vous voulez dire en faire une synthèse je vous laisse interpréter ma question je pense que ça serait la quête un peu folle de la communion merci Florence Nuel c'est court là c'est très bien merci beaucoup merci 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 merci